Tu reprends où tu commences Dofus, tu connais peu ou pas du tout le jeu, alors t'es le bienvenu sur cette vidéo. Dofus est un jeu ultra complet et c'est pas toujours simple de savoir vers où se diriger en priorité, surtout quand on débute pour éviter d'aller dans tous les sens. Aujourd'hui je vous donne 5 astuces pour commencer Dofus de la pire façon, c'est parti ! Fais-toi passer pour une fille dès le début. 90% des joueurs de Dofus sont des hommes qui n'ont jamais touché de femme. Profites-en et mets toutes les chances de ton côté, crée-toi un perso féminin dès le début pour optimiser ton aventure. Fais-toi un skin rose, parle avec des smileys 2.3 et mets des hi-hi à la fin de chaque phrase. Tu verras que tu récolteras bien plus de kamak si tu joues un perso masculin. L'inconvénient de cette technique c'est que tu pourras tisser aucun vrai lien amical avec d'autres joueurs, parce qu'au bout d'un moment ils découvriront qui tu es vraiment et ils te bloqueront. Bon c'est un petit détail, il me fallait juste que je le précise. Astuce numéro 2, fais-toi PL jusqu'au niveau de sang. Tu viens de créer ton perso et t'y connais rien au jeu, ouvre la bourse aux O-Green, rentre ta carte bancaire et achète pour 40€ d'O-Green. Avec ça tu pourras acheter environ 10 millions de kamak. Va dans la dimension Enutrosor et paye un mec pour te faire monter jusqu'au niveau de sang. Voilà, t'as fini le jeu, t'es clairement plus fort que tous tes potes, qui eux aussi viennent de commencer le jeu. Maintenant achète-toi un stuff low cost que tu vas trouver sur Dofusbook, sans chercher à comprendre, et fais tous les donjons du jeu dans l'ordre. Un Karnam, donjon des champs, donjon en sablé, donjon bouffetout, etc. Bon tu risques de rage kit assez rapidement, parce que tu comprendras rien à ton perso, mais c'est pas grave. Reste fort et garde la tête haute. Si jamais tu bloques un donjon malgré ton super niveau de sang et ton super stuff, rachète des kamas et paye des mecs pour te passer les donjons. L'important c'est d'avancer dans le jeu, non ? Astuce numéro 3, ne prends pas une classe difficile à jouer. A quoi bon jouer Xelor, Héliotrope ou Hupermage, quand tu peux jouer Yop, Kras ou Ginac ? N'écoute pas ces faux streamers qui te disent « Oui, faut jouer la classe qui te fait plaisir ! » Prends directement une classe simple à jouer, et qui demande aucun cerveau. Tu verras que tu passeras plus facilement la plupart des combats, et en plus t'auras qu'à utiliser 3 sorts maximum. Et alors si tu fais face à des donjons compliqués, t'as qu'à recruter des gens qui eux, jouent des classes difficiles. Généralement, ils réfléchiront à ta place, et même dans le pire des cas, ils pourront te ping quoi faire, et lancer quel sort sur quel mob, et à chaque tour. Ça paraît débile au premier abord, mais au final, le résultat est le même, non ? Tu ressors du donjon, avec des succès, et des ressources. Bah voilà ! Astuce numéro 4, ne fais aucune quête. A l'époque de Dofus 1.29, personne faisait les quêtes. Alors pourquoi nous, on devrait faire les quêtes ? Commence le jeu en allant directement à contre-courant, pour te démarquer des autres joueurs. Farm incarnam jusqu'au niveau 20, farm les piou jusqu'au niveau 40, farm les bouffetous jusqu'au niveau 60, farm les blobs jusqu'au niveau 100, tu verras que sans faire aucune quête, ton perso montera aussi bien qu'en te traînant sur des quêtes pas intéressantes. Sérieux, c'est un jeu de combat ou un jeu de randonnée ? J'ai pas raison la team ? Si tu trouves ça trop lent, tu peux augmenter ton plaisir de jeu, en te mettant en mode créa, transparence, no anime, police classique, et jouer en regardant une série à côté. C'est vraiment le meilleur moyen d'apprécier pleinement le jeu. Astuce numéro 5, brise tous tes items. Dans les grandes cités comme Bonta ou Brakmar, il y a un atelier de forge magie. Dedans, il y a un concasseur qui sert à briser tes items. En échange, t'obtiendras des runes. Très souvent, quand on brise des items, on n'obtient presque rien. Mais si t'as de la chance, t'obtiendras des runes d'une valeur de 3 voire 4 fois la valeur de ton item. Valable, non ? Regarde-moi, par exemple, je viens de passer niveau 100, j'ai plus besoin de manger l'anneau, au lieu de le revendre 60 000 kamas, je vais le briser. Bon, là, j'ai pas eu grand-chose. Je vais te montrer avec un item plus haut level. Genre, tu vois, cette coiffe melou, qui vaut 200 000 kamas par exemple, au lieu de la revendre bêtement, je la brise, et hop ! Bon, là non plus, j'ai pas eu grand-chose. Mais je te jure que dans beaucoup de cas, ça fonctionne à merveille. Alors vraiment, pense-y, brise tout, et revends rien ! Et voilà, c'est la fin de cette vidéo astuce sur comment débuter d'Offus de la pire des façons. Si ça t'a été utile, tu peux mettre un pouce bleu, et tu peux me dire en commentaire si ça a bien marché pour toi. Oublie pas de t'abonner, ça soutient la chaîne, et tu louperas pas les prochaines vidéos comme ça. Bah ouais, les gars, bah ouais, les gars. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501